C'était le dîner de la réconciliation. Ce mardi 31 octobre, la princesse Léonore d'Espagne a fêté ses 18 ans en grande pompe, avec une cérémonie devant le Parlement ibérique, qui a rendu ses parents très fiers. Mais pour la soirée, la jeune femme avait souhaité une soirée privée, entourée de sa famille proche. Pour l'occasion, même ses cousins avaient fait le déplacement, malgré les brouilles. La suite après la publicité Silone connaît mieux les embrouilles qui parsèment la famille royale britannique. Celles qui déchirent la monarchie espagnole ont également fait des dégâts. Depuis de nombreuses années, le roi Felipe a notamment une relation très difficile avec ses sœurs aînées, Helena et Cristina, 58 et 59 ans, qui ne s'entendent pas avec sa femme Laetitia et qui ont pris parti pour leur père, Juan Carlos Ier, dans les nombreuses affaires qui l'ont conduit à l'abdication. Cristina de Bourbon a elle-même eu affaire à la justice, mise en examen, comme son ex-mari Inaki Urdangarin, elle avait été obligée de se retirer des affaires de L.E.T.A.T. Mais ces brouilles semblent désormais loin derrière eux. Ce mardi 31 octobre, alors que la jeune Léonore d'Espagne, princesse héritière, fêtait ses 18 ans, une grande partie de la famille avait fait le déplacement pour elle. Et notamment ses deux tantes, venues en famille. Helena avait en effet pour cavalier son fils aîné, Felipe de Marie Chalard, 25 ans, arrivée à Madrid quelques heures plus tôt pour l'occasion, alors que Cristina a pu compter sur ses trois cadets Pablo, 23 ans, Miguel, 21 ans, et Ayrine Urdangarin, 18 ans. Grands absents, les deux derniers cousins Victoria de Marie Chalard, 23 ans, et Ayrine Urdangarin, 24 ans, avaient une bonne excuse, la première est actuellement au Pérou mais a laissé un adorable message à sa cousine, qui sera une grande reine, sur Instagram. Le second travaille dans le domaine de la formule E et n'a pu se libérer. Des amis plus lointains heureusement, lors de cette soirée pendant laquelle aucun photographe n'était admis, d'autres jeunes de différentes familles royales avaient eux aussi accepté l'invitation. Très rare dans ce genre d'événements, Boris, Beltran ou encore Mirko, Lucas et Tirso de Saxe-Coburg-Gotta, les petits-fils du roi Siméon II de Bulgarie, étaient présents. Élevés en Espagne car leur grand-père y était exilé, tous semblent proches de la jeune femme. Sûrement très concentrée sur ce grand événement, elle va désormais pouvoir reprendre sa vie normale à partir de la semaine prochaine. De retour dans son académie militaire de Saragosse, elle va reprendre sa formation. En attendant de rentrer pour Noël et de se retrouver encore en famille. La suite après la publicité, la suite après la publicité. Cet terreur, Cet terreur, Cet terreur, Sous-titrage ST' 501